Bonjour mes petites licornes ! OUI ! Bah qu'est-ce qui t'arrive ? On va parler de Mexy Sexy Super Cano ! En effet, on se retrouve pour mon premier book review. La fille, elle prend pas du tout un accent anglais, voilà. Et aujourd'hui, il sera question du premier tome du spin-off de The Mortal Instruments, c'est-à-dire The Mortal Instruments, les origines, premier tome, l'ange mécanique. Mais pour des soucis de longueur de titre, je l'appellerai par son nom original qui est Infernal Devices de Cassandra Clare. DEMEQUE VICTIME SUPER SEXY ! Dans ce roman, on se retrouve plongé dans le même univers que La Cité des Ténèbres, a.k.a. The Mortal Instruments, vous savez que, voilà, je sais jamais comment l'appeler, mais dans une version très steampunk. L'héroïne se nomme Tessa Gray, et suite à la mort de sa tante à New York, Tessa va donc rejoindre son frère Nathaniel à Londres. Mais à son arrivée sur les côtes britanniques, elle se trouve enlevée et ensuite séquestrée par deux sorcières qui la disent doter de pouvoirs surnaturels. Sans en dire plus sur l'intrigue, Tessa va découvrir qu'elle n'est pas humaine, et elle va découvrir un monde complètement parallèle au sien, où il y a des vampires, des chasseurs d'ombre, des créatures obscures et des sorciers, etc. Et l'intrigue se déroule dans le Londres victorien du 19ème siècle. Pour la petite parenthèse, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le steampunk. C'est au départ un genre littéraire qui est né à la fin du 20ème siècle, et l'action se déroule dans l'atmosphère de la société industrielle du 19ème siècle à l'époque victorienne, c'est-à-dire à l'époque du règne de la reine victoria en Angleterre. Pour résumer, il mélange à la fois l'allure ancienne du style victorien, et aussi les rouages vécaniques de toute cette révolution industrielle. Allez, on sait que t'aimes ramener ta science. Bah il faut bien qu'il y en ait une qui remonte le niveau quand même. Bref, bref, bref. La raison pour laquelle je vous parle de ce livre aujourd'hui, c'est parce qu'à présent, ce livre figure parmi mes coups de cœur vraiment de l'année 2015. Et même si c'est pas vraiment le terme exact, c'est un peu le spin-off de The Mortal Instruments. Et à mes yeux, c'est la première fois qu'un spin-off dépasse la saga d'origine. Ce que j'aime dans ce roman, c'est déjà tout l'univers steampunk et victorien. Enfin, c'est un peu pareil, mais c'est pas grave. Et donc, on trouve des mœurs qui sont complètement différentes de notre société actuelle. Mais en fait, comme le roman est raconté par des créatures obscures et par les chasseurs d'ombre, ça empêche justement l'écriture d'être trop lourde. Et on voit bien que Cassandra Clare s'amuse à vraiment briser les codes de cette société du 19ème, notamment avec le personnage de Willy Randall. De plus, c'est vraiment une des rares fois où je m'attache à l'héroïne, donc Tessa Gray, parce que contrairement à Clary ou même encore les autres héroïnes de roman à part Hunger Games, je trouve que c'est un personnage qui n'est pas nié, elle n'est pas transparente. C'est vraiment l'archétype de l'héroïne romantique, mais qui a vraiment une certaine poigne. Il a un petit brin de ténacité piquant qui rend le tout très intéressant. Je rêverais pour être à sa place. Et pour la première fois, je trouve que le triangle amoureux est hyper attachant. Et c'est depuis ce jour que la Terre s'arrête à tourner. Vous savez à quel point j'ai horreur des triangles amoureux, je crois que je l'ai assez dit. Mais ici, je trouve que ça fonctionne. Même si dans le tome 1, Tessa semble plus s'attacher à Will que à Jem. Non mais ça, c'est parce qu'il est chinois. Et c'est quoi le rapport en fait ? Ah non, on fait pas le genre de blague sur la chaîne. Enfin, ce que je trouve attachant dans ce triangle amoureux, c'est justement que cette fois, on voit que les trois personnages sont autant attachés les uns aux autres. Et je trouve vraiment la relation entre Will et Jem hyper attachante. Ah, ce serait génial de lire un yaoui sur eux ! Et dans Infernal Devices, la notion de parabataille est quand même un peu plus explorée. Dans The Mortal News Human, Cassandra Clare évoquait vraiment vaguement cette notion avec Jace et Alec qui sont vraiment des frères d'armes. Alors que dans ce spin-off, elle l'exploite beaucoup plus avec Will et Jem. Ensuite, on sent vraiment que Cassandra Clare a fait énormément de recherches à propos du Londres victorien pour le rendre presque à l'identique. Et comme Tessa est une férue de littérature, on trouve constamment des références à la littérature victorienne justement. Et non seulement avec le personnage de Tessa, mais aussi ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que Clare mettait à chaque début de chapitre une citation d'auteurs diverses qui résumèrent à peu près ce qui allait se passer dans le chapitre. Et grâce à ça, ça piquait souvent ma curiosité. Et du coup, j'ai découvert plein de romans et aussi d'auteurs dont je ne connaissais absolument pas l'existence. Le truc que j'étais vraiment contente, c'est qu'il y a la présence de Magnus Bane. Si vous avez vu mon livre ou film sur The Mortal News Human, vous savez à quel point j'adore ce personnage. Et vraiment la voir dans Infernal Devices, j'étais vraiment hyper contente, même si on le voit pendant quelques chapitres. J'étais trop ému, quoi ! Et comme dans The Mortal Instruments, Cassandra Clare arrive à nous tenir mais vraiment en haleine tout le long de son roman. On ne peut vraiment pas deviner la fin et je me suis vraiment pris la fin, mais en pleine figure, quoi ! Et le point négatif que j'aurais à faire à Infernal Devices, c'est justement que Cassandra Clare a un peu trop fait des similitudes entre les différents caractères des personnages entre The Mortal Instruments et Infernal Devices. Je pense bien que c'est sûrement parce que Cassandra Clare a bien vu que c'était, on va dire, une équipe qui gagne et aussi qu'elle doit adorer et rire sur ce genre de personnages. Mais justement, je vois en Will, Jace et je vois en Jessamine, Isabelle. Et justement, après, pour l'imagination, c'est pas génial. Bon, ça m'ennuie. Je vais aller écrire une fanfiction yaoui sur Jamie Will. Tu me feras lire ? Pour conclure cette vidéo, si vous avez aimé The Mortal Instruments ou si vous aimez les univers fantastiques, et des mecs fictifs super sexy, et des mecs fictifs super sexy, je vous recommande fortement Infernal Devices. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a donné envie de le lire, si vous aimez cette nouvelle catégorie de vidéos. Et si vous l'avez déjà lu, je suis vraiment curieuse que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en avez pensé en évitant de faire des spoilers quand même. Donc vous pouvez me partager tout ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et partager mes vidéos. En attendant, lisez des livres, allez voir des films, et je vous dis à bientôt. Salut !